— Bonsoir. — Bonsoir. — Bonsoir. — Bonsoir, Laurence Rossignal. Vous défendiez donc aujourd'hui cette proposition de loi visant à étendre au numérique le délit d'intrave à IDG qui date de 1993 dans une ambiance assez tendue, puisque cette proposition de loi était très contestée, mais elle a été votée, adoptée. Elle va donc passer maintenant au Sénat. On va revenir sur les contestations. — Mais cette proposition de loi, elle part d'un constat. Il y a une vraie désinformation sur Internet. Quatre fois sur cinq, lorsqu'on se renseigne sur l'IVG, on tombe sur un site de lobby. — Oui, c'est vrai. Et on a beau beaucoup travailler sur le référencement des sites pour faire remonter le site www.ivg.org.fr qui ne donne que des informations de santé publique ou des informations légales. Et pour autant, c'est jamais durable, en fait. Les techniques de référencement font qu'il suffit qu'un mot-clé apparaisse plusieurs fois dans la même journée et ça redescend le lendemain. Donc on fait le travail pour le référencement, mais on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Et qu'effectivement, ces sites attiraient des femmes qui venaient chercher des informations parce qu'elles avaient décidé de recourir à une IVG. Elles voulaient savoir bien quels étaient les délais, quels étaient les techniques. Est-ce que c'était remboursé ? Où est-ce qu'elles devaient aller ? Voilà. Et on leur tient à tout autre discours. Alors elles arrivent sur un site qui a toute l'apparence d'un site d'information. C'est-à-dire qu'il est neutre. Son ergonomie est totalement neutre. Et puis il y a un numéro vert. Et quand elles appellent le numéro vert, c'est là où vraiment les choses deviennent très, très inquiétantes. Aurore Berger, députée LR, soutien de la Juppé, a fait l'expérience avant le débat. Elle a appelé. Elle a raconté son expérience. D'ailleurs, vous l'avez même cité, je crois, aujourd'hui pendant les débats. 18 minutes de conversation. L'interlocutrice au téléphone ne se présente pas, ne dit pas qu'elle est contre l'IVG. En revanche, elle assène quasiment des menaces et des fausses informations. Et j'ai droit à tout expliquer. Aurore Berger, par exemple, vous savez que toutes les femmes ne peuvent pas avoir recours à l'IVG. Les couples ne se remettent pas d'une IVG. L'IVG augmente considérablement les risques d'infertilité. Avez-vous pensé aux conséquences psychologiques et biologiques de l'IVG ? Ceci dit que c'est pour appeler à la réflexion. Non, en fait, c'est pour culpabiliser les femmes. Le moment où on décide de faire une IVG, aucune femme ne fait une IVG, le cœur léger, sans avoir conscience que c'est un moment dans leur vie qui est un moment pas simple. Et donc, ces sites, en fait, ce ne sont pas d'ailleurs des professionnels. Ces écoutantes ou ces écoutants sont des militants actifs des groupuscules anti-IVG. Ils n'ont aucune compétence technique, sanitaire, psychologique pour faire ça. Juste, elles attrapent une femme. Et une fois qu'elles l'ont bien attrapée, elles vont essayer de la dissuader, de la faire douter avec elle qui peut habiliser. Parce que dans l'IVG... Je veux juste une chose. Ce qui est important dans l'IVG, c'est une question des délais. Voilà, il y a un délai pour l'IVG. Et quand on dit aux femmes, réfléchissez, encore 10 jours, encore 15 jours, on augmente le risque qu'à un moment donné, elle ait dépassé le délai. On est dans une situation infiniment plus compliquée après. L'objectif du texte, ce n'est pas forcément de fermer ces sites, mais c'est de les forcer à annoncer la couleur. Oui, les forcer à annoncer la couleur. Tous les militants anti-IVG, tous ces groupes pourront continuer de dire qu'ils sont un style à l'IVG, pourront continuer de raconter tout ce qu'ils veulent sur le moment où débute la vie, dès que le spermatozoïde commence à monter à la rencontre de l'ovule. Pourront continuer de dire ça, pourront continuer de dire tout ce qu'ils veulent. En revanche, ce qu'on ne pouvait pas laisser faire, ce qu'on ne pouvait pas tolérer, c'est qu'ils trompent sciemment les femmes. Et c'est ce que dit la proposition de loi. C'est-à-dire que pour que l'incrimination, pour que le délit d'entrave soit retenu, il y a beaucoup de conditions. Il faut que ce soit des informations fausses, volontairement fausses, et délivrées dans l'intention de dissuader des femmes de recourir à l'IVG. Donc le juge qui aura un traité de ces affaires devra analyser effectivement si toutes les conditions sont bien réunies. Donc il n'y a aucune atteinte aux libertés en quoi que ce soit. Justement, la liberté d'expression, c'était le principal argument des opposants à ce texte de loi. On les écoute. Ce texte n'aurait jamais dû être déposé. Pourquoi ? La liberté pour les femmes disposées de leur corps est-elle en France menacée ? La réponse est non. On est clairement dans une entrave et une condamnation sur la liberté d'expression. Et il est aussi contraire, je crois, à l'esprit de la loi Veil. Tout doit être fait par le gouvernement pour donner une information complète et claire sur l'avortement et toutes ses conséquences. Tout doit être fait pour protéger la liberté d'expression. Rien dans votre proposition de loi ne va dans ce sens. Je voterai donc contre. Il y a le nouveau patron des Républicains dans le lot. Moi, je suis très intéressée de voir tous ces messieurs. On vient quand même d'en voir quatre. Et moi, je les ai vus toutes l'après-midi. Il y avait une femme, les Républicains, et onze hommes qui, toute l'après-midi, nous ont parlé de l'IVG, de ce qui se passait dans la tête des femmes, de ce qui se passait dans le ventre des femmes, avec des tranquilles certitudes. Aucun moment, ils ne se sont sentis un peu dans le doute de leur légitimité à parler avec autant de sûreté d'eux-mêmes. Ce débat, il arrive dans un contexte particulier. Anne-Sophie l'a rappelé. L'avortement a été un sujet d'affrontement entre les deux finalistes de la primaire à droite, Alain Juppé et François Fillon. François Fillon a attaqué pour avoir écrit que l'avortement n'était pas un droit fondamental, qu'il y était personnellement opposé, mais affirmant qu'il avait toujours voté en faveur de la protection et de la réaffirmation de ce droit. Vous vous l'accusez de mentir. Ah oui, oui, il a menti. Il a dit « j'ai voté tous les textes de mise en œuvre de la loi Veil ». Or, effectivement, après la loi Veil, il y a eu au moins 5 ou 6 textes très importants pour garantir que la loi Veil ne soit pas qu'un droit abstrait pour les femmes. Et il n'a voté aucun de ces textes. Aucun. Donc je ne comprends pas comment il peut affirmer des choses pareilles et mentir avec autant de tranquille assurance. Vous savez, le journal officiel garde tout, conserve tout. Et on a donc été vérifier ce dont on avait déjà un peu l'intuition, d'ailleurs. Mais dire que ça n'est pas un droit fondamental, même s'il explique que ce n'est juridiquement pas un droit fondamental, ça vous choque ? Est-ce que ça ne va pas dans le sens du sentiment qu'on a que c'est le droit à l'avortement qui est remis en cause ? Ce qui ne me choque jamais, c'est que quelqu'un, une femme ou un homme, disent « Pour moi, je ne voudrais pas recourir à l'avortement, ce ne sont pas mes convictions philosophiques ». Ça ne me choque pas. Je respecte totalement ce point de vue. Après, quand on parle droit fondamental, en France, le débat peut sembler peut-être un peu abstrait, parce que le droit à l'avortement est effectivement reconnu depuis la réveille. Mais sur la planète, plusieurs dizaines de millions d'avortements clandestins, près de 50 000 femmes meurent chaque année d'avortements clandestins. Et c'est un des sujets importants dans les droits des femmes à l'ONU, par exemple, que la dépénalisation de l'avortement. Donc ne serait-ce que par solidarité avec toutes les femmes qui subissent et souffrent de l'interdiction de l'avortement dans leur pays, il faut affirmer que l'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes. On a entendu l'un des opposants dire que ce texte de loi était contre l'esprit de la loi Veil, votée il y a 42 ans. On regarde. L'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Est-ce que 42 ans après ces images, c'est le droit à l'avortement qui en creux est remis en cause ? Je crois qu'il y a des courants de pensée qui n'ont jamais renoncé à revenir sur la loi Veil et qui se sentent justement consolidés, renforcés par ce qui se passe en Pologne par exemple. Ou en Espagne aussi. Ou en Espagne. C'est passé en Espagne. Ou aux Etats-Unis. Où le nouveau ministre de la Santé ne cache pas son hostilité à l'avortement. Donc ces gens-là sont animés de quelque chose qui nous dépasse probablement, qui n'a rien à voir avec les droits des femmes, qui relèvent d'autres missions sur Terre. Et ils ne lâchent pas. Et effectivement j'étais très inquiète cet après-midi de voir qu'en fait les Républicains avaient délégué, comme souvent d'ailleurs sur ces sujets, leurs franges les plus radicales, celles qui ne s'entendent pas si mal en fait avec Marion Maréchal-Le Pen dans l'hémicycle quand il s'agit d'attaquer le droit à l'IVG. Où étaient-ils tous ces députés des Républicains qui la semaine dernière nous disaient la main sur le cœur, nous jamais on ne touchera au droit à l'IVG, nous sommes si attachés au droit à l'IVG. Ils étaient absents, ils étaient confinés, je ne sais où, mais ils n'étaient pas dans l'hémicycle. Les rangs étaient assez clairsemés d'ailleurs. Les rangs étaient clairsemés. Et puis surtout il y avait là tous ceux qui n'avaient pas voté, la résolution il y a quelques mois de Catherine Coutel, réaffirmant que l'IVG était bien droit fondamental. Donc c'était la frange hostile à l'IVG de les Républicains qui cet après-midi étaient dans l'hémicycle pour faire obstacle au texte. Vous étiez dans l'hémicycle cet après-midi, mais vous avez peut-être des infos. François Hollande doit prendre la parole depuis l'Elysée à 20h. Vous savez ce qu'il va dire ? Non, parce que je l'ai appris il y a un instant, en arrivant sur votre plateau. D'accord. C'est nous qui vous l'avons dit en fait. Exactement. C'est un de vos collègues et je n'ai même pas eu le temps d'y réfléchir. Vous souhaiteriez peut-être qu'il se présente à la présidentielle ? Vous avez peut-être un vœu personnel ? 35 minutes, on va avoir la patience d'attendre les 35 minutes pour écouter ce qu'il a à nous dire, mais je pense que c'est quelque chose d'important, probablement. Une bonne ou une mauvaise nouvelle, alors ? Je ne sais pas, puisque je ne sais pas quelle est la nouvelle. Mais vous souhaitez sa candidature, puisque vous nous avez expliqué que vous œuvriez dans ce sens. Moi, ce que j'ai dit, c'est que depuis que j'étais en ton gouvernement, j'étais entrée pour faire réussir ce quinquennat, pour faire réussir la gauche et pour créer les conditions pour que François Hollande puisse se représenter. Bien sûr, après ce qui va se passer ce soir et les conditions globales dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est un sujet plus vaste et qui dépasse mon seul ministère. Vous avez votre portable avec vous ? Si jamais vous avez des infos là ? Oui, mais je suis déjà ministre, je n'ai pas rappelé pour me mettre encore dans la suite de l'émission, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on surveille tout ça. Dans la famille, Zidane, après le père, le fils, Enzo. Il a joué son premier match avec l'équipe première du Real Madrid hier, coaché par son papa, Zizou.